bonjour la famille est toujours guillemars chronique de nettv merci merci à tous ceux qui partagent les vidéos tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui font des commentaires tous ceux qui me les j'aime soit les likes je suis vraiment fier de vous merci merci de me donner la voix de me donner votre confiance merci de me donner votre temps merci de m'écouter au début jusqu'à la fin puisque vous êtes en mesure de comprendre le message que je passe dans la vidéo ici je vous suis vraiment très reconnaissant de votre temps comme le titre le dit je vais vous citer je vais parler de quatre musiciens quatre artistes musiciens qui ont largué les tubes sur les plateformes de téléchargement des plateformes sur les réseaux sociaux partout ils nous ont donné des chassons ils nous ont donné des albums alors je vais épais parler de ces albums là je ne serai vraiment pas long mais je vais vous donner les résumés de tout ce que j'ai appris écoutez et vous donner mes points de vie qu'au sénat les albums les albums là nous avons formé cette d fally poupa balle des matchs de jbmpiana les gens de kofiolomide nous avons aussi un morceau des inosbi tigre tout le monde parle de tous ces albums là moi j'ai écouté fally poupa il a vraiment bien joué il a bien chanté si j'ai dit qu'il a mal chanté n'a pas vraiment il n'a pas il a fait un mauvais album je serai un dialé le com de francs de maille fally a fait un bon album mais l'album qui n'est pas bon comme balle des matchs l'album qui n'est pas bon comparé au à l'album légende de kofiolomide c'est tout offert les dd 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 db beau travail mais fally n'a caca j'ai toujours dit que fally il a toujours profité pendant que les marchés est vide pendant qu'il est seul sur les marchés c'est le moment où on a toujours écouté fally mais aujourd'hui les marchés est inondé avec quatre artistes que je viens que j'ai cité il y avait kofi jbmpiana inosby et fally fally n'est pas capable de surpasser ces gens-là puisqu'il a artistiquement quand vous écoutez les champs la chorale les instruments orchestration arrangement de l'album légende on ne peut pas même comparer l'album de fally poupa à l'album de légende quand on parle dd l'enregistrement c'est des points de vie d orchestration chorale musique toutes ces choses là on ne peut même pas comparer fally poupa et kofiolomide kofi c'était monstre c'était monsieur qui quand il nous donne un produit il 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 se donne lui même le temps de préparer les produits et quand il nous présente les produits c'est vraiment un produit fini un produit bien fait avec des clips qui accompagnent les produits l'équipe vraiment impeccable qu'on ne peut même pas discuter sur ces points là nous savons que jbmpiana il a fait un album ça fait longtemps plus de dix ans il nous a amené un album je peux dire à caractère toujours à la congolaise le générique que nous avons écouté des jbmpiana c'est ce sont des des génériques est toujours traditionnel mais qui générique qui a accroché on tout le monde écoute la chanson tout le monde c'est très mousse avec là avec avec les génériques et puis les chansons rumba sont écoutés et si vous allez sur les plateformes en tout cas les gens sont en train de télécharger l'album de jbmpiana par rapport à ce qu'on s'attendait puisque jbpiana a passé beaucoup d'états sans sa sortie l'album mais c'est qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux plus de 1 million de vie sur youtube c'est un monsieur a félicité maintenant il ya un mais c'est qui a donné les notes des formules à l'album formule de phallie poupa phallie poupa sacha son album entier mort et formule 7 est devenu formule 7 grâce à un opus est un champ une chanson que in osbi a largué sur les plateformes si les réseaux sociaux la partie les marchés des disques il nous a donné une chanson qui fait trembler le monde qui fait parler de lui partout dans le monde tout le monde est d'accord avec le travail battu le travail tita le travail frambolesque de in osbi avec une seule chanson phallie poupa n'est plus écouté sur les réseaux sociaux avec une seule chanson phallie poupa a disparu sur les réseaux sociaux avec une seule chanson in osbi est devenu comme hymne national hymne national de l'afrique toute l'afrique parler de in osbi avec la chanson emblématique la chanson du moment moi je l'ai toujours appelé la meilleure chanson de l'année maboko milahi c'est une chanson qui a fait qui a qui a vraiment retourné phallie poupa dans les cercueils phallie poupa aujourd'hui il ne vit que de son nom mais sa musique n'accroche plus phallie poupa il existe seulement avec des avec avec les chroniqueurs qui sont là pour détourner les gens mentalement de la réalité de la musique mais aujourd'hui on a compris tous personne ne va me contredire on a compris que phallie poupa est en train de chiter librement à traiter des cités des parachutés de là où il était il est en train de descendre vachement je les dis je pourrais le dire mais pendant qu'est aimé ce qu'on a toujours bâti on a toujours traité du mal on a toujours combattu sur sa carrière musicale il tient debout avec une chanson qui nous donne d'abord une leçon morale quand on parle de maboko milahi on parle déjà qui veulent tricher déjà qui veulent voler ça nous amène directement à une conscience mentale il ne faut pas dans la vie sociale c'est que vous faites faites les biens il ne faut pas amener la tricherie la corruption dans tout ce que vous faites c'est les plats politiques vous les maboko milahi évitez ça la caisse de l'état il ne faut pas mettre vos mains dans la caisse de l'état puisque c'est les biens de tous les biens de toute une république les abilo qu'a battu le col n'est porté quitté d'une espèce a essayé de nous donner une leçon morale en même temps il nous fait danser une fait remousser une fait jaser dans la chanson c'est qu'on voit les quatre palais des clips regarder maintenant les clips d'une espèce façon il a fait les clips du début jusqu'à la fin la chorégraphie l'habillement qu'on appelle accoutrement la façon dont ils ont chanté ça c'est studio qui est basé au congo ce n'est pas les studios de l'europe là où fallait a fait c'est à mixer ses chassons j'ai fait coucou d'abord à joël de l'eau et joël d'indé à partir de l'europe là bas vraiment merci de votre soutien merci de votre présence toujours là pour soutenir la chaîne de l'unique dîner tv aujourd'hui il nous a convaincu le monde la façon dont il fait ses chassons quand on écoute les sons l'arrangement organisation les instruments la chorale toute une orchestration qui est vraiment au dessus de nos attentements écoutez d'abord les messieurs si la façon dont il nous amène la musique la façon dont il chante il temps il prend son temps avant de nous donner quelque chose et puis il ne nous a jamais donné la monotonie il essaie de faire une créativité de tout ce qu'il est en train de faire il fait tout pour nous amener quelque chose de plus c'est ça que nous appelons musiciens un homme de la performance un homme de la créativité c'est ça le musicien c'est ça la musique mais pendant qu'un messieurs qui a bourré les réseaux sociaux avec plus de 30 et 31 chassons si on vous posez la question aujourd'hui d'être franc quelle est la chanson de fallu papa qui est mieux écouté aujourd'hui dans l'album formule un moment formule c'est moi j'appelle ça formule c'est puisque la chanson mabokomilaï a est venu vraiment intégré retourner fallu dans les cercueils musicalement quelle est la chanson qui peuvent qui peuvent venir vraiment et c'est que c'est comparé avec la chanson avec les chassons de dd de inosby pendant qu'il fallait être en train de tourner dit de n'importe quoi un messier qui ne sait même pas composer il n'a jamais composé toutes ces chassons quand vous voyez ce sont les liens les gens qui ont écrit les gens qui ont écrit les chassons il ya des compositeurs il ya les écrivains mais celui qui veut se battre les blapoitrines les réseaux sociaux est en train de dire que si tu veux recevoir dans la musique il ya un secret lui là quel secret il a réussi d'accord c'est que la musique qu'il donne aux gens et puis il ya des chats qui écoutent des tels de telles conneries des belles hérésies elles amènent ça dans les réseaux sociaux et applaudissent de telles choses celui et kofiolomide qui peut apprendre qui la musique qui peut apprendre à qui comment réussir dans la musique lui et jbmpiana qui peut apprendre qui lui et leur a son qui peut apprendre à l'autre comment on réussit dans la vie comment on chante c'est lui qui est ce que c'est fallu qui a mené comme il dit qu'il faut chanter pour il faut chanter pour l'amour celui qui est ce que c'est lui le premier chanté pour l'amour des taboulais ils ont chanté pour l'amour ouais réseau chanté pour l'amour qu'on fait chaque jour il chante pour l'amour il a des chassons c'est l'amour c'est lui qui est le premier mais il ya personne tellement que fallu est étoucheable fallu c'est quelqu'un qui dit quelque chose tout le monde doit se taire donc lui ce qu'il dit est toujours juste il n'a jamais commis d'erreur c'est ça votre fallu mais quand on les met devant le fait accompli on les pose des questions vis-à-vis directement j'ai besoin que fallu puisse venir faire l'interview avec moi puisque je vais lui poser des questions lui même s'il va quitter il va quitter les plateaux il va fouiller mbapa fallu toi tu as fait quoi dans la musique c'est toi qui connais les secrètes quels secrets de la musique et fallu qu'est ce que fallu a déjà fait dans la vie que les musiciens n'ont jamais fait fallu tu es vagabond tu es voyous tu es délicat tu es menteur car j'ai toujours dit que fallu a monté sa carrière musicale monté des mensonges les gens ne m'ont jamais compris aujourd'hui maintenant vous comprenez la réalité un jour j'avais j'avais dit dans d'autres vidéos beaucoup de vidéos j'ai dit un jour vous direz que je suis prophète j'ai toujours dit que les messieurs là il est menteur il n'a jamais fait quelque chose de bon il veut toujours être les premiers d'atouts pendant qu'en réalité il n'a jamais été les premiers ni les deuxièmes moins encore les cinquièmes jamais mais tellement qu'il est capable de corrompre d'autres musiciens des bandits des chroniques sur les réseaux sociaux de nous amener des massages de nous désorienter de la réalité alors il ya des gens qui ne sont pas intelligents les gens qui ne sont pas capables de condé de détecter les massages et puis mettre ces massages à nu au public pour que les gens sachent qu'il fallait être en train de mentir mais les gens sont toujours calme parce que c'est fallait pour moi je suis là pour détecter les massages et les mettre à nu si je mens c'est à vous de décider il ya une vidéo que j'ai fait je pense que je les fais hier j'ai parlé de ça j'ai reçu des insultes des insultes que des insultes mais donc vous voulez que je puisse mentir pour dire que je suis meilleur journaliste moi je ne veux pas mentir pour que je sois loué je sois apprécié j'aime rester dans mes logiques je me dis la vérité que ça vous blesse ou pas là le mieux est que je vais passer les messages il ya les gens qui savent que c'est la vérité mais tellement qu'ils ne veulent pas que je dise la vérité il m'attaque pour que je ne puisse pas relater des réalités malheureusement que je suis l'homme de vérité on m'a toujours appelé ange des lumières l'homme encre correcteur l'homme qui est venu avec les briques rouges beaucoup déjà m'ont suivi avec des slogans je les ai laissé continuer avec les slogans et même ils ont oublié les slogans puisqu'ils veulent se marier prendre et prendre et se faire du nom avec des massages la vidéo si elle est presque à la fin partagez les commenter si vous avez vraiment quelque chose à dire quelque chose d'important commenter laquelle la vidéo et si tu n'es pas encore abonné la chaîne ici n'hésitez pas d'être abonné puisque c'est la place de la vérité la place des réalités ici on n'a pas ici on n'a dit que des vérités je vous aime trop à la prochaine et bye